Alors, il faut revenir à la création du comité consultatif qui a été annoncé par le gouvernement du Québec, que j'ai coprésidé avec Guy Breton, qui était à l'époque le recteur de l'Université de Montréal. Et on avait comme mandat de définir une stratégie pour le Québec pour mettre en place un écosystème robuste et soutenable dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et au cœur de cet écosystème, on a pensé que c'était très important d'avoir un institut de classe mondiale, de recherche non seulement fondamentale, mais aussi d'un continuum entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et, évidemment, les applications en entreprise. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en très peu de temps, Milan est devenu reconnu mondialement comme étant un des grands instituts de recherche, sinon un des plus grands. instituts de recherche au monde. Les effectifs ont plus que triplé au niveau des professeurs, des chercheurs, des membres, des partenaires. Donc, on est loin en avant de nos objectifs. Alors, ce qui est vraiment unique de Milan, et ça se reflète vraiment dans sa structure et dans la vision qu'on avait du début, c'est surtout d'avoir voulu mettre côte à côte la recherche fondamentale, donc la recherche académique, la recherche appliquée et le transfert technologique et les partenaires du secteur de l'entreprise qui sont installés dans Milan dans des laboratoires où ils travaillent sur des projets spécifiques. Parce que si on a les meilleurs chercheurs au monde, on va attirer les meilleurs talents au monde. Si on a les meilleurs talents au monde, ce qui est le cas de Milan au Centre de l'écosystème québécois, on attire des entreprises de partout dans le monde, on accélère le développement de nos entreprises locales. On a un défi de productivité et de compétitivité qui sera toujours là, mais là on a un certain rattrapage à faire. Je pense que l'intelligence artificielle, le machine learning, bien implanté, peut nous donner un avantage du côté de la productivité. Mais le plus important, c'est le talent. Et nos entreprises ont beaucoup de difficultés à trouver les talents nécessaires pour faire le virage numérique. Donc Milan entraîne beaucoup de ces talents-là qui vont se retrouver dans nos entreprises. Mais c'est aussi la possibilité d'attirer les meilleurs cerveaux et le meilleur talent au monde. Et ça, ça nous donne un avantage compétitif important. Je pense qu'on a établi un institut qui sera pérenne et qui sera là pour longtemps et qui sera une fierté pour le Québécois.